bonjour tout le monde ici Marie alors aujourd'hui et pour les vidéos qui vont suivre je vais vous dire ce que je mets moi dans mes enveloppes pour les extras et pour les divers ainsi que pour tout ce que je mets lorsque j'ai ma petite monnaie donc ça c'est ma foi assez important puisque les personnes qui débutent le système des enveloppes se demandent souvent ce qu'il faut mettre dans ces enveloppes extra et divers combien ils mettent et quoi ils mettent je vais vous dire juste quelques idées de quoi y mettre puisque combien y mettre ça c'est suivant la votre composition de la famille vos besoins vos envies voilà donc ça ce sera éventuellement dans une autre vidéo plus tard mais aujourd'hui je vais vous dire moi ce que je pense ce qu'on peut mettre dans ces dans ces deux enveloppes et dans les ce qu'on peut en faire pour la petite monnaie ce sont que des idées j'en ai forcément oublié et nous avons pas tous les mêmes envies et on n'a pas tous les mêmes dépenses concernant nos plaisirs et les divers donc la vidéo d'aujourd'hui comme je vous dis sera sur ma monnaie ma monnaie à moi il y aura d'autres vidéos pour les extra et pour les divers elle me concerne que moi de ce que je fais de ma petite monnaie et vous vous pourrez mettre ce que vous voulez avec ce que vous ce que vous voulez en faire voilà j'espère avoir été claire donc sans plus tarder nous commençons toutes les semaines je mets dans ma feuille économie mensuelle la totalité de ma monnaie de ma monnaie dans cette ligne la monnaie mais où va je vais peut-être vous zoomer un peu je vais rapprocher voilà comme celle de la semaine dernière j'avais 4 euros 89 voyez mais comment est dispatchée ma et bien la totalité de ma monnaie c'est la le sujet de cette vidéo voilà alors je prends pour celles qui me suivent elles le savent je prends à chaque fois ma petite boîte et je dispatche là j'ai une boîte avec six cases donc c'est pour ça que j'ai mis six bases à six emplacements donc là il y a alors un euro et deux euros que je mets ensemble je mets les 50 centimes oups hop là pardon je mets les 50 centimes là les 20 centimes les 10 centimes les 5 centimes et les deux et les 1 centimes donc elles sont dispatchées pour moi pour cette année elles sont différentes cette année de l'année dernière donc alors les 1 les 2 et les 5 centimes je les ai séparés mais en réalité elles vont tout ensemble c'est parce qu'elles sont très lourdes ces cases là donc je les ai séparés ces deux cases là à la fin de l'année je vais à le à mon leclerc et je les mets dans une petite machine qui les transforme en bon d'achat elles sont vraiment à côté de l'entre la machine est vraiment à côté de l'entrée et donc du coup après on peut aller faire ses achats moi je garde toutes ces petites monnaies toutes ces petites pièces pour ça et puis une fois que j'ai je vais que j'ai mon bon d'achat je vais dans le magasin et j'achète en général mes petits bons d'achat qui ne valent pas beaucoup j'achète un pack d'eau tout simplement ou plusieurs si j'ai suffisamment en monnaie voilà après les 10 centimes et les 20 centimes vont pour l'argent de poche vont aller pour l'argent de poche pour mes enfants une partie vont aller une partie pour l'argent de poche pour mes enfants pour les deux derniers ils en ont moins besoin que les grands eux c'est vraiment des petits plaisirs style maman je vais avec toi dans tel et tel magasin et ben je me fais un petit plaisir en général c'est des petits bonbons puisque moi je ne mange pas de bonbons il n'y a pas de bonbons chez moi quelque fort quelle que soit la forme de sucrerie eh bien je n'aime pas ça donc j'avoue que je dépense très rarement des bonbons c'est juste aux anniversaires et ce genre de fête là voyez donc c'est très très rare qu'il y a des bonbons à la maison et eh bien leurs petits leurs petits sous ils se font plaisir en offrant aux autres ou en s'offrant eux à eux mêmes ce genre de plaisir là donc les 10 et les 20 centimes sont pour mes deux derniers les 50 centimes qui monte relativement très vite sont pour les goûter une fois tous les quinze jours mais maintenant c'est une fois par mois à la boulangerie puisque leur papa ayant appris que je faisais ça a voulu faire pareil et eh bien ils se sont dégoûtés tout simplement donc j'essaye d'espacer une fois par mois ou une fois tous les deux mois parce que moi j'aime ce que j'achète à la boulangerie pour eux mais eh bien j'espace un peu plus et vous voyez ils préfèrent les les viennoiseries de Lidl par exemple ils préfèrent largement ça donc eh bien je leur fais plaisir et je leur achète la viennoiserie de Lidl mais pièce de 50 centimes me servent à ça les 1 euros et les des euros eux montent très très vite vous allez voir dans ma petite boîte là je vais vous faire voir ce que j'avais en 2022 et en 2021 ce que j'ai retrouvé et donc les 1 et les 2 euros servent pour les week-ends lorsqu'on va en week-end donc c'est c'est pas fréquent avec les enfants c'est deux fois dans l'année et pendant les vacances donc pendant les vacances d'été ça peut être une glace à l'italienne ça peut être un chichi enfin un chuchu c'est comme il le souhaite barba papa donc voilà c'est ce genre de choses là pendant les vacances et les week-ends et il m'en reste à la fin de l'année d'ailleurs donc voyez j'ai j'ai ce qu'il faut pour eux pour ce genre de petit plaisir là donc ces deux choses là c'est des plaisirs ces deux choses là c'est pour mes enfants les deux derniers et ces deux là c'est pour les bons d'achat voyez en dispatchant comme ça on peut catégoriser ce qu'on souhaite finalement et pardon mais certaines personnes vont mettre ça dans une seule et même boîte je vois beaucoup sur internet sur youtube des tirelires comptabilisent automatiquement ou pas et tout est mélangé toutes les pièces sont mélangées et elles peuvent servir ces pièces là pour totalement autre chose moi c'est plus axé sur mes enfants mais j'allais pas leur donner les petites pièces rouges tout que c'est pour ça qu'ils sont partis en en bon d'achat mais le reste c'est pour mes enfants mais d'autres personnes ça peut être totalement autre chose c'est chacun voit là moi je vous donne une idée pour moi vous voyez c'est vraiment c'est moi c'est axé sur mes enfants voilà donc maintenant je peux vous dire ce que j'avais en 2022 ça c'était en 2021 j'avais mis ça tout simplement dans des enveloppes comme ça 2022 je les ai mis dans des dans des sachets vous voyez 10 centimes 20 centimes 50 centimes et là c'est les deux oups c'est les deux et les 1 euro et là c'est ce qu'il me reste de 2021 comme je vous disais je les avais toutes mises dans les pièces toutes dans chaque enveloppe là c'est les 50 centimes j'avais 29 29 pièces ça faisait 14 50 j'en avais pas en 2021 j'ai commencé en cours d'année dont j'en avais pas beaucoup voilà et il m'en reste puisque les 50 centimes c'était comme en 2022 2021 et 2022 c'était pour les goûter pour les enfants voilà vous voyez là j'ai mis ça dedans puisque je ne savais pas dans quel contenant mettre puisque je me suis dit je vais mettre tout ça dans ma petite boîte comme ça ça sert à rien d'en mettre à droite à gauche c'est la meilleure façon de perdre de l'argent donc là moi ça ne me dérange pas de mettre ça dedans là et ça me convient tout à fait d'autant que les 10 et les 20 centimes vont partir assez vite maintenant puisque là nous sommes début février et que je vais en donner un petit peu aux enfants et puis certainement tout ce petit sachet là va partir quand ils vont arriver ce week-end puisque ce week-end nous allons aller faire un à l'auto avec les enfants et les connaissants ils vont vouloir prendre leur leur petit argent autant que cet argent là aille directement dans leur petite poche à eux et puis on verra pour le reste de l'année pour les enfants après donc voilà voilà l'année dernière a surtout la fin de l'année dernière a été un petit peu compliqué pour moi et le début de cette année d'ailleurs donc c'est pour ça que ce n'est réellement pas monté très très haut ma petite monnaie comme là vous voyez en 20 centimes j'ai eu que 16 euros 60 en 50 24 et là je n'ai pas noté pour mes non je n'ai pas noté pour mes 1 et mes 2 euros mais je dois avoir je crois une cinquantaine d'euros donc c'est monté ça monte très très vite pour les 1 et les 2 euros donc voilà après je remets tout dedans vous voyez et lorsque j'en ai besoin et bien je je sais où se trouve tout tout l'argent bon cette petite boîte est pleine et elle va se vider bientôt là et elle est très très lourde les pièces sont très très lourdes donc c'est pour ça que je voulais que tout soit regroupé au même endroit me concerne voilà donc cette vidéo sur la monnaie sera la plus rapide sur les 3 je pense puisque ça c'est relativement personnel de ce qu'on veut faire avec notre monnaie ce n'est pas comme la catégorie A extra ou la catégorie diverse c'est l'argent que l'on met dans telle et telle dans telle et telle enveloppe là c'est vraiment ce qu'il me reste donc voilà là c'est plus personnel ça peut vous donner une idée pour vous mais ça vous pouvez faire ce que vous voulez avec à vrai dire voilà je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour ma prochaine vidéo qui sera sur l'enveloppe des extras et celle des divers sera dans 15 jours voilà je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous au revoir tout le monde